Je suis à toi, amis des nez qui coulent et des mouchons en papier ! Oui, toujours malade, peur de rien ! Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va continuer de streamer, on n'est pas là pour se décourager. Et aujourd'hui, je vais vous emmener, toujours avec ma super DeLorean, toujours dans ces années glorieuses, où la boulette se cherchait, la boulette qui, désespérément, voulait trouver son chemin, sa voie, dans l'univers, et, à défaut de fracturer le cockpit de votre vaisseau, va venir s'inviter dans votre salon, éventuellement. À quoi va-t-on jouer aujourd'hui ? C'est très simple, on va jouer un jeu de 1985, si je ne me compte pas, qui s'appelle le 4D Warriors. C'est ça, un jeu de 1985, mes cocos. Merci pour le plantage, mame, je m'en serai volontiers passé, mais un stream qui démarre, sans fait, n'est pas un stream de M.K. Ne me la faites pas, s'il vous plaît. On y retourne. Je répète ? Non, ce n'est pas la peine. Tu replantes ? Non, ce n'est pas la peine non plus. Oh, tu es gentil de vouloir fonctionner. Donc, 1985, alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Plus de 30 ans, plus de 30 ans, il faut quand même se remettre dans le contexte, et se dire que, oui, les schmups se cherchaient. Et à part de monstrueux gouinfres à pièces dans les bornes d'arcade qu'on trouvait dans les différentes salles et autres bistrots, il n'y avait pas encore de super gameplay super intéressant. Donc, la grosse partie sur laquelle les gens se battaient, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, sur ce titre, c'est la partie visuelle. Comment ça, c'est moche ? Non, je n'ai pas dit que c'est moche. J'ai juste dit, les gens ne se battaient pas pour jouer à 4D à cause de ces graphismes fantastibuleux. Mon Dieu. Mais bon, on va jouer. Je ne connais absolument pas le jeu. Je n'y ai jamais joué à l'époque que je jouais sur des machines plus recommandables. En fait, non, je jouais sur les machines les plus fréquemment disponibles, surtout. Et je pense que ce jeu a été très mal distribué, voire pas du tout, parce que malgré tout, on voit la signature en dessous qu'il y a Sega qui a participé à ce titre. Dessous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu ? J'en sais foutre rien, mais on va bien voir. Pourquoi suis-je un guerrier de la quatrième dimension ? Je n'en sais foutre rien. Des parentés avec du caroubanzai ? Allez savoir. Un tir principal, un... Non, pas de tir secondaire. C'est marrant, je démarre, je crève directement. J'aurais peut-être dû dire que ce jeu est magnifique. Et il ne m'aurait pas pris en grippe. Il me semble qu'on a accès à un tir secondaire en même temps. Peut-être que j'ai cru par cette lame l'éternue. Sérieux ? Oui, mais non. Donc, je viens de passer dans la quatrième dimension. Et j'ai des gros problèmes pour passer cette occlusion intestinale. Ça aura été expéditif au moins. Continuez ? Non. Il va falloir que je le one-credit en plus, les gars, si vous voulez voir. Oulala, on n'est pas arrivé, moi, je vous l'ai dit. Tata-tata-tata-tala. Donc, je vais être encore plus méchant avec ce titre, je pense. Tiens, je vais profiter pour regarder son facteur random, là, parce que... Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est ce petit nuage qu'il y a au-dessus. Et, facteur random, on voit qu'il s'amuse à me rajouter des trucs qui n'étaient pas là tout à l'heure. Ah, d'accord. Et il me fait passer dans une quatrième dimension de la mort qui pulse. Quand je clignote, je suis invincible ou pas, les gars ? Moi, je n'y crois pas. Mais bon. Dr. Jones, Dr. Jones. Tu t'es réchée la tête en voulant prendre le truc, man. Mais oui, mais il est en train de dégueuler. Si on me dit, moi, je veux récupérer, je pense que ça ne va pas marcher. Tu vois ? Non, ça ne marche pas. Game over. Allez, on se casse. Bon. Attends. Je vais bien faire une partie propre. Alors, le décor, on ne sait pas pareil. Ce qui... Bon, apparemment, on peut passer à travers tous les trucs dans le décor. Du moment qu'il n'est pas un sprit ennemi. Ok. J'en reveux. Mais je ne veux plus aller dans les dimensions parallèles, monsieur. Ça ne me fait pas. Ce n'est pas terrible, terrible, je veux dire. Est-ce qu'on va voir la fin du premier niveau ? Je commence à avoir le doute, du coup, là. Et puis, alors, les niveaux, vu qu'ils sont futurs, c'est des dimensions, hein. Et puis, à Watt-Kakawatt, je pense qu'au niveau frog, ils ont fait au plus court. Non, mais ce n'est pas possible. Peut-être que je me rends compte que j'arrive de parler, là. Vous ne me connaissez, je ne pourrais pas m'en empêcher de parler. Ah oui, je n'ai pas compris ce que c'était le truc, là. Mais non, pas le suceur par les pieds. On a bien vu, j'avais des problèmes ici. Je n'arrive pas à passer, là. En plus, on peut passer dans le décor. Non. On ne peut pas passer dans le décor, je corrige. Ok. Je pense que je vais le comprendre sur l'usure. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas été vraiment apporté dans notre belle contre-on. Si on doit être un peu réaliste, aussi. C'est dommage, j'aimerais vous faire voir un passage tout à fait mémorable qui fait que ce jeu est exceptionnel, entre autres. Où on peut changer de plan soi-même de son plein gré. Non, pas le truc qui va me soucer plus. Oh. Non. Je change de dimension. Mais tu aimes ça, changer de dimension, petit sacré ton. Viens, on va te laisser passer. Je ne sais pas ce que c'est ce truc rouge. Bon, on va esquiver, on va faire sa propre pour une fois. Surtout que niveau boulette, ça a beau être un schmop, il n'est quand même pas d'une violence. Je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. On a des explications qui font... Ah, je change de mon plein gré. Oui ! Et je passe dans la quatrième dimension. Ah ah, vous n'y attendez pas à celle-là. Et je n'ai toujours pas compris ce que c'était cette espèce de nuage électrique au-dessus de ma tranche. À un moment ou à un autre, je déciderai de me jeter dessus, je pense. Pour tester. Car c'est en testant qu'on devient un testostérone. Je sais, on n'est pas dimanche, déjeuneré, il ne faut pas que je descente. Mais... Il paraît que c'est Blue Monday. Donc, Blue Monday, c'est-à-dire le lundi le plus triste de l'année, le plus déprimant. Le truc bien, quand on est déjà déprimé du coup, c'est qu'on ne ressent aucun effet. Et... Je n'ai jamais dit que j'étais déprimé du tout. Disons que j'ai le cynisme et que si. Voilà. C'est plus la bête. Et donc, non, je ne veux pas y aller. Et si je n'y vais pas, c'est-à-dire qu'il ne se passe quoi ? Je me fais défoncer. Ah. Il y a une fin à ce niveau où je fais juste changer des plans comme ça et on fait le niveau très très long et répétitif. De manière à... Ah, un nouveau boss. Putain, mais nouveau tir aussi, les gars. Et prévenez que j'ai un nouveau tir. Ah ouais, mais oh. Je ne passe pas de laisser pour rien, moi. Juste ici, ça va presque bien. Ne remets pas trop en arrière. Tu seras un chéri-chéri d'amour. On remet moi plein de minutes de tir. L'amour ne sera que plus fort. Pas les pieds, on t'a dit, Jean-Michel. En plus, je pouvais passer par-dessus. Non, mais ça, je me kiffe ce passage. Il faudra m'expliquer. Le mec qui a fait ça... En fait, c'est les mecs de l'éditeur qui lui ont dit On va faire un passage bonus, Mais si le mec, il va dedans, Il va bouffer tous ses crédits d'un coup. On fait ça ? Allez, vendu. Je veux bien en essayer, mais... Je commence à avoir le doute. On va faire un stream. De toute façon... Alors, les streams rétro en chmop, ça va être très court. Parce que déjà, les jeux n'étaient pas super longs. Et ensuite, l'autre part de jeu qui existe très souvent, C'est qu'ils n'étaient pas très jouables. Il ne faut pas se leurrer. Donc, on en a rapidement plein le dos. Et puis, la dernière partie, qui est un peu plus rare, C'est... En fait, il se trouve qu'ils étaient assez faciles à maîtriser. Mais ça, c'est plus rare. Je vais y arriver. On va voir le fin fond de cette quatrième dimension, je vous le dis. C'est... 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 Bon, niveau variété, on remarquera quand même qu'il y a un sacré boulot. Le scrolling se répète tous les... Huitièmes d'écran. Ah, je vais prendre une blèche temporelle. Voilà, tu te tiens, toi. What the what ? Alors, le truc presque sympa que j'ai fait remarquer, c'est que les boulettes se cancèlent. C'est fort pratique. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait. Et là, je passe là-haut, ben. Ciao ! Regardez-moi ça, si c'est bien fait. Et là, donc, ça simule un milieu à queue. À queue. Regarde à toi, homme qui respire avec le pissardien. Je fais mon petit tire tout pour rien. Faudrais-tu bien arrêter de te protéger derrière ces plaques à la con, là ? Comment ça devient affaire ? Donc, on en somme à cinq types d'ennemis différents, ce qui est, 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 c'est toujours de la tête, dans la rome, donc, le programmeur pleure un peu, je ne sais pas. Quoi ? Il faut encore un ennemi différent, mais ça ne rentrera jamais dans ces trois cas. Eh oui, la belle époque où on programmait des jeux entiers en 4K. Mais pas 4K, la résolution, en 4K, la taille, quoi. La taille mémoire occupée. C'est incroyable. Bon. Parce que, une fois qu'on a fait sa langue de pute, parce que ce jeu est relativement moche, et qu'il porte bien son âge, on a ça. Le jeu reste jouable, du coup. Eh oui, étonnamment. Et vie ? Donc, c'est quand même sympa. Parce que là, je suis mort. Je ne suis pas mort parce que je suis mal foutu. Je suis mort parce que j'ai fait des conneries. Comme ça. Donc, finalement, 4D Warrior of the Death in the Killing Wood of the Walls under the Bridge. Eh bien, ça reste un jeu tout à fait recommandable. Il faut juste rester loin de ce boss rond là, qui a tendance à être un peu conner. Eh bien, le boss rond. Le boss rond, qui est donc un chien chez les connaisseurs. Je crois que c'est un chien par ennui boyard. Un truc comme ça, non ? Enfin, une petite minute culturelle quand même. Parce qu'on est dans un shoot'em up, on doit être totalement abruti, je veux dire. Télétransmutation, et je passe de l'autre côté. Mais purée, quel suspense. Et là, je retrouve Mireille et sa jupe, et ses deux plaques. Parce que Mireille a deux plaques, mais elle n'a pas plus. Elle n'a pas ouvert de compte assurance vie. Et avec deux plaques, on ne fait plus grand-chose aujourd'hui, mon bonne dame. Alors, Mireille. Oh mon Dieu, tu as lâché une tête. Et tu dois lâcher un compte. Bon, je suis une tête aussi. Accessoirement, vu que l'étoile change beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir de nouvelles bestioles ? Parce que là, c'est là que l'ennemi commence à prendre. Alors, je disais tout à l'heure, oui, il y a du plot cancel, pas sur toutes, mais il y a du plot cancel à l'émission. Donc, dans l'absolu, le jeu est supra-fensible. Je ne sais toujours pas à quoi sert ce nuage électrique au-dessus de ma vie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Super Mireille. Super Mireille Vénère. Si je te fling, tu meurs. Non, tu ne veux pas. Mon Dieu, mais j'ai joué trop longtemps. J'ai fait finir un jeu. Je pense qu'il va se finir au bout du couloir. Je n'ai pas dit le mot couloir, pas du tout. Regardez-moi ces décors chatoyants. Cette mise en relief d'une subtilité. D'ailleurs, on ne la voit pas. La finesse du rendu fait au ray tracing. Qu'est-ce qu'il y a encore fait comme ça ? Oh mon Dieu, Mireille, mais en jaune. Ah oui, je l'ai pris sur la Zaman. Mais je n'ai pas gagné de vaisseau en plus. Il ne gagne jamais dans ce jeu. Bon, je ne crois pas qu'il y a de boss. Je ne vais pas aller plus loin. On va essayer de tirer le plus loin possible. Si je me crache ici. Je vous avais dit qu'il y aurait des boules. Ah, mais elles reviennent ces connes. Ah, j'aurais dû mettre un trainer, comme on dit. Alors, trainer pour les non-initiés, c'était à l'époque un petit bout de programme qu'on lançait avant le programme de jeu principal. Qui allait chercher en mémoire tous les endroits où les programmeurs ont l'habitude de stocker les variables qui contiennent le nombre de crédits, le nombre de vies, et puis le nombre d'impact qu'on se prend dans la gueule avant de mourir. Et qui permet de trafiquer ça avant le lancement du programme. Et vous donne la fameuse vie infinie. Et c'est vrai, pour celui-là, vu que, je ne sais pas du tout, jusqu'où il va, machin, j'aurais dû foutre un trainer sur les plus pratiques. C'est tout minuit en fait, ça, tiens. Voilà les voilà les vous, c'était le stream du jour. Pas très long, mais il n'y a pas besoin de faire long pour que ce soit bon, vous êtes bien d'accord avec moi. Et qui concernait cette formidable création qui est... Je vais retrouver le nom complet du jeu pour ne pas le bouffer. 4D Warriors, c'est quoi le truc ? J'ai un homme qui vient de planter, c'est rigolo. Il me faut être plus. 4D Warriors, tout court. 1985. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Mais j'ai un peu le doute, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous, je vous tousse un peu dessus. Voilà, qui est fait. Stop, merci. Et si je ne suis pas mort, d'ici le prochain stream, on se retrouve pour partager ensemble quelque chose qui parlera de tout sauf des Myocastors. Ciao.